Alors qu'elle semblait plutôt se la couler douce ces derniers temps aux côtés de ses deux enfants, Amélie Moresmo va devoir changer de rythme de vie de manière assez radicale dans les prochaines semaines. Légende du tennis français avec ses deux victoires en grand chelème en Australie et à Wimbledon, l'ancienne tenniswoman de 42 ans a très bien géré son après-carrière sportive. Tour à tour coach de certains des meilleurs joueurs de la planète, Dandie Murray à Lucas Pouille, elle vient tout juste d'être nommée à un poste extrêmement convoité. Si est-il le président de la Fédération Française de Tennis, FFT, Gilles Moretton qu'il a annoncé ce matin, Amélie Moresmo devient ce jeudi directrice de Roland-Garros. Nous sommes très heureux d'annoncer qu'Amélie Moresmo sera la nouvelle directrice de Roland-Garros au moins jusqu'en 2024, a-t-il informé lors d'une conférence de presse. Visiblement émue et heureuse, la jeune maman ceste dite honorée d'avoir été choisie pour occuper un poste aussi important pour le tennis français. Je serai à la hauteur, a-t-elle déclaré, indiquant que c'était une grande fierté pour elle d'accéder à ses fonctions prestigieuses. Guy Forgette est vincé mardi dernier et pour qu'Amélie Moresmo soit choisi, il a fallu un départ de poids, celui de Guy Forgette, qui occupait le poste avant elle. L'ancien tennisman de 56 ans, en fin de contrat, a quitté ses fonctions de directeur des tournois de Roland-Garros et du Master 1000 de Paris, a annoncé mardi FFT. Si les raisons de son départ n'ont pas été précisées, sa remplaçante a vite été trouvée par la Fédération. D'ailleurs, d'après l'équipe, Guy Forgette aurait remis lui-même sa démission à Gilles Moreton mardi dernier en matinée. Une excellente nouvelle pour Amélie Moresmo et tous ses fans donc, puisqu'après une brillante carrière de joueuse, une très belle étape comme entraîneuse, elle occupe désormais l'un des postes les plus convoités du tennis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501